Je suis technicien de surface, je fais les sanitaires. Voilà, on peut tomber sur une jolie surprise. Je pense que vous avez compris. J'ai fait une photo parce que c'était encombrant à amener, mais ce sont les trois petits singes. Alors pourquoi ? Parce que les trois petits singes représentent une qualité que les stagiaires doivent avoir, c'est-à-dire tout voir, tout entendre et ne rien dire. Ils vont travailler dans des locaux, dans des bâtiments, dans des endroits où tout ce qu'ils vont voir, tout ce qu'ils vont entendre doit rester dans les murs du bâtiment. Et quand ils sortent, c'est oublié. Ils ne peuvent pas en parler à l'extérieur. Donc en fait, c'est la discrétion qu'ils doivent avoir. C'est aussi le fait qu'ils passent dans un bâtiment où on doit voir qu'ils ont passé, mais on ne doit pas savoir qu'ils sont là. J'ai ramené deux microfibres. Donc ça, c'est l'accessoire typique, l'outil typique du technicien de surface. Le bleu pour les bureaux, tout ce qui est bureau. Et au moins, c'est le rouge, là, c'est rose. Bref, le rouge pour tout ce qui est sanitaire. Ça a duré trois mois. Donc j'ai appris tous les modules, les techniques de nettoyage, les techniques, comment est-ce que je vais dire, pour éviter de se blesser au travail. Parce que forcément, on est amené à se baisser beaucoup. Et donc à la longue, ça peut avoir des répercussions au niveau du corps, forcément. Donc en gros, j'ai appris tous ces modules-là. Et au final, c'est une très bonne formation. Elia, c'est quelqu'un de très motivé. Et puis en l'entendant parler, on a bien compris qu'il n'avait plus envie de retomber dans les mêmes écueils qu'auparavant. Donc avoir tous des petits contrats précaires. Il avait envie de stabilité parce qu'il veut se projeter dans la vie. Et ça s'est bien confirmé au cours de la formation. C'était dans le groupe, ils étaient tous motivés. Il en faisait partie. Je dirais maintenant ces qualités qu'elle est toujours d'ailleurs, comment elle écoute. Et comment dire, elle a un côté qui est très humain. Voilà, ce sont ces deux qualités. Il ne faut pas avoir peur, surtout il ne faut pas avoir honte non plus de dire qu'on est technicien de surface. Parce qu'il n'y a pas de honte à gagner sa vie. Et puis c'est un maillon indispensable de la chaîne. Pour moi, technicien de surface, c'est un vrai métier. Dans le sens où on manipule des produits qui peuvent être extrêmement dangereux. Donc il ne faut pas utiliser ça, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est un vrai métier. Il faut savoir aussi doser. Il faut savoir utiliser les machines. Il faut avoir un bon timing. Donc il faut vraiment s'organiser. Donc voilà. Concrètement, c'est ça. Il faut avoir un bon timing.